Bonjour toi, j'espère que ça va bien. Écoute, là on est au cœur de mon défi sur les 78 arcanes du jeu de tarot et aujourd'hui je te parle de l'impératrice. Oui, juste pour resituer le contexte, je suis en train, enfin je me suis lancé le défi de faire une vidéo pour chacune des 78 cartes du tarot. Alors, je repose vraiment sur une inspiration qui est plus Tarot Rider Waite Smith que Tarot de Marseille mais quelle que soit toi, ta connaissance et ton background, on va dire, tu peux suivre ce que je fais. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à cette chaîne, si ça t'intéresse encore plus, tu peux souscrire à Litterro avec moi qui est une petite série de vidéos gratuites, je te mets le lien en dessous de toute façon et puis on y va tout de suite pour étudier cette carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est avant tout rattachée à l'élémentaire, si on parle en termes, élémentale. Donc c'est une carte de physique, c'est une carte de force extérieure, aussi de force naturelle. Elle est rattachée par cet élémentaire au signe du Capricorne, du Taureau, de la Vierge et il y a vraiment une énergie yin qui va dominer cette carte. Elle est affiliée, comme tu peux le voir ici avec ce signe-là, à la planète Vénus en astrologie. Il faut savoir que Vénus, ça va gouverner le signe du Taureau et le signe de la Balance, c'est-à-dire les plaisirs des sens, la sexualité, la nourriture, etc. Et aussi le plaisir d'être avec d'autres êtres humains, d'être en collaboration. La Balance, elle va placer aussi l'impératrice comme celle qui fait régner la loi et par le biais du Taureau, ça va être plus la domination sur la Terre, sur l'élémentaire. Donc on voit que le signe Vénus soutient le divan de l'impératrice dans le tarot de Rider-Waite-Smith classique et le signe de Vénus, c'est un signe en fait qui représente l'unité parce que c'est le seul symbole planétaire qui va toucher tous les points de l'arbre de vie, de la Kabale. Et vous savez que le tarot de Rider-Waite-Smith a pas mal d'inspiration kabbalistique. Donc le signe de Vénus résume bien aussi cet arbre de vie. La plupart du temps, l'impératrice s'est vue comme la carte de l'explosion créative après la carte du magicien et la carte de la grande prêtresse. On passe de l'œuf qu'on voit dans le tarot de Marseille ici. Ici vous avez ces petits œufs à la carte de l'impératrice. On passe de l'œuf à la mise au monde en fait. On est vraiment dans une forme de joie. C'est des cartes d'énergie très adolescente, de force vitale, de séduction également. Et du coup, il y a une énergie de produire, de rendre les choses réelles, de concrétiser ce qu'on avait auparavant rêvé ou imaginé. C'est une carte de fertilité, c'est une carte d'amour, c'est une carte de sexualité. C'est vraiment une découverte du désir et de la puissance sexuelle. On voit bien, il y a des cartes qui sont franchement érotiques comme celle-ci qui est du tarot initiatique et celle-ci qui est du Line Strider Tarot, le tarot du funambule en français. Donc c'est vraiment la découverte du désir et de la puissance sexuelle. Pardon. On a des pommes-grenades sur la robe de l'impératrice qui indiquent justement cette force-là. C'est une carte de mariage. On a aussi, en autre symbole, on a une chute d'eau ici qui va vraiment venir nourrir la terre. Il y a le flux liquide de la rivière qui est imaginé comme le flux de la vie, de la naissance à la mort. C'est le fait d'incarner le renouveau et à la fois de rester semblable. Toujours pour la fertilité, on a le blé, on a les champs, on a la forêt, on a cette image de maternité. Souvent l'impératrice peut être représentée comme enceinte. Elle a une robe de femme enceinte dans le tarot de Marseille aussi. Elle peut être vue comme une femme enceinte. On est vraiment très rattaché à la figure de Déméter comme on a pu le voir auparavant avec la carte de la Grande Prêtresse. Il y a l'idée d'abondance, une idée de corne d'abondance. On le voit ici avec le mari et le tarot, avec toutes les pommes qu'on a recueillies, etc. Il y a des abeilles, on butine partout. Donc ça renvoie aussi à la carte de la Grande Prêtresse pour ce qui est du mythe de Perséphone. Mais on peut voir aussi, là je t'invite vraiment à voir la vidéo que j'ai faite sur la Grande Prêtresse. Mais on peut voir ainsi, aussi pardon, l'impératrice comme une autre Grande Prêtresse du Panthéon grec ou romain. Donc il y a Déméter qui est la déesse de la nature, de la terre, de la fertilité comme on vient de dire. Mais il y a aussi Aphrodite ou Vénus qui est la déesse de l'amour, du plaisir et de la beauté. Ah petit rajout, on voit qu'elle porte douze étoiles en couronne comme les douze signes du Zodiac. Donc il y a aussi ce fait de porter l'univers. Si je la compare à nouveau avec la Grande Prêtresse ou la Papesse, on a la Grande Prêtresse qui est plutôt du style beauté mystérieuse. C'est une carte de mental, c'est une carte d'intuition. Et l'impératrice, c'est plus une carte de succès, d'avoir une descendance, enfin d'avoir quelqu'un à qui léguer, quelqu'un qui va continuer au-delà de nous. C'est une carte d'innovation, c'est une carte aussi très émotionnelle. L'impératrice, elle est dans l'aspect plus accessible et plus visible de l'archétype de la femme en général. J'aimerais aussi insister sur le fait qu'elle porte le chiffre 3, qui est vraiment la synthèse du 1 et du 2. L'impératrice, c'est vraiment l'union du magicien et de la Grande Prêtresse, c'est-à-dire de la vie et de la mort, de la lumière et de l'obscurité, de l'activité et des instincts. En fait, le magicien, il va vraiment être dans l'énergie de vie. La Grande Prêtresse, elle va être dans les promesses de développement futur. Et ensemble, elle forme l'impératrice qui est vraiment le mouvement créateur. J'aimerais aussi insister sur le fait que 1 et 2, ça fait 3, comme l'homme et la femme engendrent un enfant. Donc, c'est aussi un retour à l'enfance, à expérimenter le monde sans préjugés. C'est évidemment aussi la carte de la mère avec un grand M. On le voit super bien dans la carte du Marielle Tarot, où elle porte son petit bébé dans le dos. On le voit aussi dans le Urban Tarot. Là, elle nourrit son bébé. On a pas mal de représentations de la maternité. Je le vois aussi dans le Wild Unknown, avec cet arbre qui est accueillant, qui est cyclique aussi, comme une femme, qui est aussi très fertile. Je le vois surtout là-dedans, évidemment. En fait, c'est vraiment des cartes d'amour maternelle. Et on assimile pas mal l'amour de la mère avec l'amour qu'on a pour la terre, avec l'amour de mère nature, on va dire. Dans les films et les contes, c'est vraiment la figure de la mère aimante. Je pense notamment à Mme Wesley dans Harry Potter, qui est vraiment la maman parmi les personnages de Harry Potter. Si on la voit aussi, si on la voit comme triple déesse ou comme triple incarnation féminine de la jeune fille, la mère, la vieille femme, l'impératrice est complètement dans l'archétype de la mère, c'est-à-dire la responsabilité maternelle, le sérieux, la famille, l'amour, le devoir de faire grandir ceux qui l'entourent. Elle est habitée par un don de soi qui est naturel, qui est instinctif, qui est très émotionnel également. Je voulais aussi revenir sur les symboles des étoiles, qui sont des étoiles à six branches à chaque fois. Alors oui, c'est une référence au judaïsme et donc à la Kabbale, etc. Mais au-delà de ça, les six branches, ce sont deux triangles superposés. Le triangle feu qui pointe vers le haut, donc le triangle masculin qui pointe vers le haut, et le triangle haut qui pointe vers le bas, qui est plutôt féminin. Et à nouveau, on a cette combinaison du 1 et du 2, du masculin et du féminin, du feu, de la force de vie et de l'eau, qui est la réceptivité et la fertilité féminine. Donc c'est bien représenté ici dans cette carte. On est aussi dans une vraie carte d'image de la femme, comme on peut l'apercevoir à l'extérieur en fait. On peut la voir comme la... C'est aussi une image de la femme rusée et séductrice, qui joue de ses charmes pour rendre les hommes fous. Pardon, mais ça peut être aussi la chieuse, et celle qui procure du plaisir. Elle peut être hyper exaspérante. C'est vraiment la nana, la gonzesse quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui rejettent cet archétype féminin parce que c'est associé à des valeurs qui sont dites négatives, selon les normes patriarcales. Il y a pas mal de femmes qui trouvent cette image de l'impératrice un peu insultante, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de logique cartésienne, qui peut être relativement frivole, qui peut être vraiment dans le plaisir. Mais moi, je trouve que l'image d'Aphrodite, de Vénus, parce que c'est de ça qu'on se rapproche, est plus profonde que ça. C'est une approche qui est passionnée par la vie. C'est le fait de savoir vivre toutes les expériences humaines sans discrimination, et les vivre à fond, quelle que soit l'émotion que ça suscite. On peut, pour moi, partir du principe, tiens, on le voit aussi bien avec cette carte-là, que les premiers pas vers l'illumination et vers la pleine conscience, et c'est bien là tout le parcours des arcanes majeurs, ça va passer par la sensualité. C'est un passage obligatoire par cette sensualité féminine. C'est impossible de faire l'expérience du monde extérieur, enfin, c'est impossible de faire l'impasse sur la connaissance du monde extérieur par ses sens, si on veut, justement, transcender tout ça. Dans la religion et dans le monde raisonnable, on va dire qu'il y a une grosse dichotomie entre religion et monde naturel, entre raison et instinct physique, vie physique. Et en fait, pour moi, cette dualité, c'est vraiment une illusion. Parfois, on approche la spiritualité avec un espoir d'échapper au monde physique, et on aura du mal, en fait, à développer une compréhension profonde du monde si on voit la spiritualité que comme un échappatoire du monde physique. En fait, le corps et les réalités du monde, ça doit vraiment être intégré, comme le dit l'impératrice, et ça ne doit pas être renié, mis de côté. Pour moi, ça, c'est la vraie leçon de l'impératrice, que l'éveil spirituel, ça ne pourra se faire que par un accès à notre propre corps, à notre propre sensibilité, à notre propre sensualité. Et il y a un truc qui ne fonctionne pas, on le voit des fois dans certains mythes, dans l'éducation de certains princes, ou c'est le cas notamment dans l'histoire du Bouddha, c'est impossible de vouloir élever quelqu'un à une conscience plus élevée en le privant des plaisirs de la vie, en le maintenant dans une énergie d'asset, en fait. Et c'est que quand la personne a enfin accès à certains plaisirs, qu'elle peut à ce moment-là faire un libre choix, et qu'elle peut trouver ce qu'on appelle la voie du milieu entre tout ce qui est trop désincarné, et trop aseptique justement, et tout ce qui est trop terrestre, et peut-être juste ce qui est dans l'indulgence, se faire plaisir, etc. Et donc, l'impératrice, elle représente vraiment ce détour par le choix des plaisirs terrestres pendant un moment, le goût des plaisirs terrestres pendant un moment. Ça va évoquer aussi un autre mythe que je trouve très joli, qui est le mythe de Psyché. Alors, je te raconte vite fait l'histoire. Psyché, elle est mortelle, elle est super canon, et elle suscite la jalousie d'Aphrodite, qui va envoyer son fils Eros tuer Psyché, parce que ça ne va pas quand même d'avoir une nana qui est aussi belle que ça sur Terre. Eros, bien sûr, il y va et tombe sous le charme de Psyché, et il va cacher Psyché dans un palais secret. Aphrodite va s'en rendre compte, évidemment, parce que c'est une déesse, et en fait, elle va faire subir à Psyché toute une série d'épreuves qui sont destinées à prouver qu'elle est digne de l'amour d'un dieu. Une de ces épreuves, notamment, ça va être d'aller dire bonjour à Perséphone dans les enfers, donc ce n'est pas super joie comme épreuve en général, c'est un peu effrayant. Et Psyché y arrive, et tout compte fait, elle est... Zeus la rend immortelle, et du coup, elle peut s'unir à Eros, selon la légalité des dieux. Voilà, tout va bien. Psyché, aujourd'hui, ça signifie... Enfin, là, Psyché, ça signifie le soi, ça signifie son âme et son esprit à la fois. Donc, au départ de ce mythe, Psyché, là, je vois vraiment l'impératrice comme Psyché. Donc, au départ du mythe, Psyché, c'est juste quelque chose qui suscite l'envie. En gros, elle est juste belle, et puis on ne lui accorde pas vraiment de statut d'être humain, c'est juste un truc qui fait envie. Et au fur et à mesure, elle va acquérir le statut d'une vraie personne, qui a agi dans le monde. Et à la fin du mythe, elle arrive carrément à ce statut d'immortelle, à ce statut divin. On voit avec ça que le fait de passer par des épreuves, ça nous rend humains, et ça fait qu'il y a des miracles qui sont accomplis, en fin de compte. Moi, je vois ce conte, enfin ce mythe, pardon, comme une progression de notre propre conscience. Et ça, c'est le thème en soi de toute la suite des arcanes majeures, mais c'est le détour obligatoire. Donc, au début, on est juste des êtres humains, plein de désirs. Genre, on veut, on veut tout, et on est obligé de se développer en se confrontant au monde et à ses difficultés. Mais, si on reste connecté à la source de notre passion, à la source de notre désir, tout en poursuivant notre route, bien sûr, on a la possibilité de parvenir à une révélation divine. Et là, l'impératrice, elle incarne cette passion première en chaque être humain. Ça peut être vu comme l'archétype d'une personne, mais ça peut être vu aussi comme l'archétype d'une énergie divine qu'on va pouvoir atteindre par le biais de nos efforts, par le biais de nos épreuves. Donc, on est au contact de cette énergie dans nos transreligieuses, on est au contact de cette énergie quand on fait l'amour. Et le fait de travailler avec cette énergie, c'est développer justement notre connexion à une conscience plus haute, notre connexion au divin. Donc, dans beaucoup de cultures non monothéistes, évidemment, le sexe, il est très très fortement associé à des pratiques religieuses et au transport divin. C'est aussi ça que ça vient illustrer. Donc, si je résume, on part du principe d'opposer l'homme et la femme, l'intellect et la nature ou les instincts. Et en fait, dans l'impératrice, il y a une réconciliation de ça. C'est la nature, c'est la sexualité, c'est la maternité, mais c'est aussi le pouvoir de décision, la créativité, le pouvoir. Et dans de nombreuses cultures anciennes, le roi, il va détenir son pouvoir de la terre. C'est la terre, c'est la terre-mère qui va lui prêter son pouvoir et qui va le nommer roi. Et on peut voir, comme ça, ça va me servir à faire ma transition que c'est l'impératrice qui crée l'empereur, qui est la prochaine carte dans la suite des arcanes majeures. Je m'arrête du coup là. Je te présente très très bientôt l'empereur. J'espère que ça te plaît de cheminer avec moi là-dedans. Je t'embrasse bien fort. Je te dis à tout vite. Salut ! Salut !